Je passe donc la parole en premier à Serge Vendon, que je remercie d'être venu parmi nous. J'espère que ce n'est pas trop ennuyeux pour toi de fréquenter des ophtalmologistes. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie donc Pablo Deguero et Benoît Collet pour leur invitation. Je m'en remercie, je vous invite à donner ma lecture en français. Je pense que vous comprenez le français. Oui, donc, comme l'a gentiment dit Pablo, je suis effectivement dans ce domaine depuis 42 ans maintenant. Et j'ai fait la première d'ailleurs formation sur les IPL à l'époque pour la dermatologie, pour ESC, puisque la première société, c'était cette société ESC qui ensuite a changé de nom et un peu à la base de l'humanisme. Alors, donc, on va demander de vous parler des IPL, un petit peu la technologie des IPL. Donc, qu'est-ce qu'une IPL ? Alors déjà, qu'est-ce que ce n'est pas une IPL ? Une IPL, ce n'est pas un laser. Ce n'est pas un laser parce qu'une IPL, ce n'est pas monochromatique, mais polychromatique. En fait, on a un spectre de lumière qui va couvrir du bleu jusqu'à l'infrarouge. Ce n'est pas une lumière cohérente comme un laser. Cohérent, ça veut dire que les photons sont en phase. Bon, même si ce n'est pas une propriété très utilisée dans les applications thérapeutiques des lasers. Et surtout, ce n'est pas une source qui est collimatée. Ce qui est intéressant dans un laser, c'est qu'effectivement, on peut avoir un faisceau de toute petite taille qui peut rentrer dans une fibre optique. Une lampe flash, donc on va le voir, c'est une source de zénon qui va émettre dans toutes les directions. Donc la base d'une IPL, c'est une lampe flash de zénon qui a deux électrodes qui sont contenues dans un support en verre qui est plus ou moins dopée avec du cérium ou du titanium pour filtrer les UV, pour arrêter les UV. Et donc le principe, c'est effectivement, c'est un peu comme un flash d'appareil photo. On va l'électricité, on va charger des capacités, enfin bon, on va essayer d'accumuler l'électricité. Puis d'un seul coup, on envoie cette décharge électrique au niveau des électrodes. Alors il faut distinguer, bon, même si ce n'est pas très important pour vous, il y a deux technologies. Il y a les lampes à arc. Bon, les lampes à arc, c'est par exemple ce qui est monté dans un microscope, etc. Donc les lampes à arc émettent en continu, alors que les lampes flash vont émettre des impulsions. On voit, en fait, c'est un peu lié à la technologie. On voit que les cathodes, entre autres, sont différentes entre une lampe flash et une lampe à arc. Donc ces lampes, une fois qu'on a cette lampe qu'on peut acheter, on va la monter dans un support. Donc ça va être la tête de votre IPL. Et on peut monter, donc ça va dépendre, on peut monter une lampe ou deux lampes. Et on va monter un système, en fait, de réflecteur pour renvoyer, puisque ça émet dans toutes les directions, pour renvoyer une partie de la lumière sur l'avant au niveau du cristal qui va conduire la lumière. Alors, un élément quand même à préciser, c'est que, bien évidemment, ces lampes flash, on va envoyer beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie, qu'une grande partie de cette énergie, il y a quand même de l'infrarouge. Donc ça va chauffer la lampe, qu'il faut refroidir la lampe. Et pour refroidir la lampe, il y a généralement un circuit d'eau interne, donc on a une circulation d'eau. Sauf sur les lampes vraiment de petite taille, mais ce n'est pas trop celle que vous utilisez, si j'ai regardé, où on peut faire un simple refroidissement avec de l'air. Bon, voilà, c'est un des éléments techniques. Alors, il faut distinguer le refroidissement de la lampe du refroidissement du cristal, puisque là aussi, la majorité des systèmes optiques en contact avec la peau sont refroidis. Mais là, on va les refroidir avec un autre principe qui s'appelle des pelletiers. Mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour rentrer dans le détail. Donc voilà, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'une lampe, il y a des décharges électriques, que les décharges électriques, finalement, elles abîment les électrodes, que ces électrodes, finalement, sont faites en métal, que du métal se dépose sur l'enveloppe, finalement, de la lampe, sur l'enveloppe en verre, et que progressivement, il va y avoir, effectivement, une perte d'énergie. Et cette perte d'énergie, à un moment, s'il y a effectivement trop de dépôts au niveau de la lampe, le verre qui était transparent, le quartz qui était transparent, qui passait la lumière, va absorber, On risque d'avoir une explosion de la lampe. Je peux vous dire, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une lampe qui explose. Ça peut être dramatique. C'est pour ça que la majorité des industriels vont vous conseiller. Alors ça varie. J'ai fait un petit tour entre 15 000, 30 000. Il est rare qu'on aille au-delà de 100 000 tirs. Alors voilà, typiquement, le spectre d'émission, en fait, d'une lampe flèche. Alors on voit, là, grâce au cérium ou au titanium, en fait, on n'a pratiquement pas d'UV. On a une grande partie visible. Et puis voilà, on a aussi de l'infrarouge. Alors ça, ce qui est présenté là, j'en reparlerai plus tard, c'est le spectre de l'absorption de l'hémoglobine, de la mélanine et de l'eau. Bon, mais ça, c'est dans ma deuxième présentation. Vous avez vu ce spectre, mais ce spectre, en fait, il va aussi évoluer en fonction de la puissance qu'on va régler sur la lampe. C'est-à-dire que ce spectre, il n'est pas homogène et il peut varier. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors on en voit moins maintenant des lampes, des lampes à l'air. À un moment, les lampes au sodium, entre le moment où on les allume, peut-être chez vous, les anciens, entre le moment où on les allume et puis au bout de cinq minutes, la couleur n'est pas tout à fait la même. Et donc, c'est ce qui se passe avec ces lampes. Donc ça, c'est important que ça soit bien contrôlé parce que ça peut jouer pas mal. Alors maintenant, pour transmettre la lumière au niveau de la peau, on va utiliser des pièces à main. Donc vous les avez vues, vous connaissez. Et certains industriels, puisque aujourd'hui, la majorité souvent de ces IPL ont déjà été proposés pour la dermato, donc, en fait, utilisent... On va filtrer. On va prendre dans ce spectre qui est très large. On va prendre une partie du spectre et on va prendre ce spectre avec des filtres. Pardon. Voilà. Et donc, soit on va changer le cristal, le filtre. Ça, c'est une possibilité. Soit certains industriels changent la lampe. Bon, j'en ai pas vu dans votre domaine d'œil sec, mais ça existe en dermatologie. Et on a ici les spectres. Alors donc ça, c'est des microns. Vous savez qu'on voit entre 400 et 700 nanomètres. Et on voit qu'on va avoir des spectres différents. Et en fonction des filtres, outre le spectre, on a aussi, puisque ces spectres, les filles qu'on utilise vont plus ou moins absorber, donc on va laisser passer plus ou moins de lumière. Donc ça aussi a un retentissement sur l'énergie qu'on va transmettre à la zone à traiter. Alors ce qu'il faut savoir, j'alerte aussi un petit peu là-dessus, c'est que, à nouveau, je pense que là, dans ce domaine, vous avez des sociétés qui sont très professionnelles. Mais bien évidemment, il faut quand même faire attention aux filtres, parce que si les filtres s'abîment, vous allez avoir une transmission de lumière beaucoup plus large qui va être différente. Donc il est très important de prendre soin de ces cristaux, etc., et de vérifier qu'ils sont en bon état. Alors là, je vais beaucoup citer des travaux, puisque dans le domaine de la dermatologie, on utilise des lampes maintenant depuis à peu près 30 ans, 28 ans. Et donc il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Il y a entre un de mes collègues, Godfrey Thone, qui a beaucoup travaillé et étudié des lampes différentes. Il y en a énormément qui sont commercialisées en dermatologue. Et donc il a pu, par exemple, s'intéresser à, si vous voulez, la précision du filtrage, c'est-à-dire entre ce qui est revendiqué par la société et ce qui est véritablement délivré. Et là, il a regardé différentes choses. Il s'aperçoit, par exemple, que sur les 29 applicateurs qui ont été testés, il y en a 13 où la déviation est inférieure à 6 %, ce qui est plutôt bien. Il y en a 5 et 11, 5 et 5, 10, qui sont entre 6 et 20 %. Il faut savoir que la réglementation permet d'aller jusqu'à une variation de 20 %. S'il y a un décalage de 20 %, vous êtes obligés de faire une fiche d'alerte au niveau de la NSM. C'est-à-dire que votre système n'est plus en conformité avec son homologation. Et là, vous avez 13 têtes sur 29, c'est-à-dire 40 %, on s'apercevait que les caractéristiques qui étaient revendiquées n'étaient pas celles, en fait, qui étaient délivrées. Si vous voulez faire un traitement reproductif, il est important d'avoir une machine qui fonctionne bien. Alors là, c'est quelques exemples de sources qui sont commercialisées dans le domaine de la dermatologie, où on voit effectivement qu'en fonction de l'affluence, on va avoir des spectres qui sont un peu décalés. Vous voyez qu'ici, le pic, il est plutôt à haute intensité, il est plutôt vers 650. On s'aperçoit, quand je presse l'intensité, le pic, il est à 550. Donc ça, c'est des éléments qui sont à prendre en compte. Et à nouveau, si vous voulez faire un traitement qui soit reproductif, il faut bien comprendre les mécanismes d'interaction, mais il faut surtout avoir la capacité d'avoir une machine qui peut les reproduire. Autre élément, c'est que vous allez appliquer cette lumière à l'aide d'un cristal qui peut avoir, vous avez vu, des formes différentes. Alors j'ai vu, ça fait 18 par 45 mm, ça peut faire 10 par 30. Certaines sociétés ont des cristaux qui sont un petit peu plus petits. Mais faut-il aussi que la lumière qui est délivrée à l'intérieur de ce cristal soit homogène ? Parce que les lampes, telles que c'est fait, si vous voulez, vous avez... On a tendance à avoir une distribution, alors là, c'est un peu exagéré, qui est gaussienne. C'est-à-dire qu'on a plus d'intensité au centre que sur les bords. Mais l'idée, si vous traitez, vous voulez quand même répartir de manière homogène et avoir ce qu'on appelle en bon français un flat-top beam, donc un faisceau plat. Voilà. Donc ça, c'est l'idéal. On a les outils pour les mesurer et ça ne pose pas de difficultés. Là, pareil, c'est des travaux de, de mon avis, Godfrey Thaune, qui a regardé différents systèmes. On voyait que la taille au contact des cristaux était un petit peu différente. Et on s'aperçoit que lorsqu'ils mesurent la lumière, on voit que certains, il y a des variations, qu'ici, il y a plus de lumière qui sort d'ici, etc. Donc ça, c'est des éléments. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez au traitement Alloysec, vous voulez peut-être investir dans les IPL. C'est des éléments importants à demander aux fournisseurs. Comment ils garantissent ça ? Quelles sont la preuve que ça fonctionne bien, etc. Alors vous avez des sociétés, là, c'est le cas de Lumiburn, ils communiquent là-dessus, où ils ont développé une technologie, par exemple, qu'ils appellent, de la technologie, où ils s'estiment, en tout cas, où ils ont un dispositif qui permet, si vous voulez, vous voyez ici, enfin, on le voit plus ou moins bien, il y a plus de lumière au centre que s'il y rebord. Ça, je dirais, toutes les lampes flash vont donner ça. Mais si vous mettez un dispositif optique, vous pouvez uniformiser, homogénéiser la lumière et avoir une distribution qui est donc en top-bib. Maintenant, l'autre élément à discuter, c'est le temps d'impulsion. Donc le temps d'impulsion, dans l'idéal, c'est on-off, dans un monde parfait, si vous voulez vous appuyer, vous allez sortir 100 % de l'énergie pendant le temps que vous avez mis 5, 10, 20, 40, 50 millisecondes. En pratique, c'est pas tout à fait ça, parce que vous avez une décharge des capacités et donc vous avez, on distingue en fait, ce qu'on appelle une décharge libre, c'est-à-dire vous laissez la capacité se décharger. Donc il faut d'abord que ça monte et puis progressivement ça descend. On voit d'ailleurs que, si vous intéressez, qu'en fonction de ça, la puissance, en fonction de l'énergie qui sort, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous commencez à traiter, au début de l'impulsion, au milieu de l'impulsion et la fin de l'impulsion, la lumière qui sort n'est pas la même. Là, sur les intensités faibles, on a plus de rouge. Lorsqu'on a des intensités intenses, on a plus de bleu. Donc le spectre, il évolue en fonction du temps. Et le spectre est important, si vous voulez, ça c'est la deuxième partie de ce que je présenterai tout à l'heure, il est important pour comprendre l'action de la lumière sur les tissus. Alors on peut, aujourd'hui, les industriels, ils maîtrisent la technologie, ils maîtrisent l'électronique et on peut avoir des systèmes, alors même si c'est un peu idéalisé, ce qu'ils appellent à... où ils peuvent contrôler, si vous voulez, c'est à sortie contrôlée, ils peuvent contrôler la sortie et véritablement tendre sur une impulsion qui ressemble de plus en plus, qui ressemble à l'impulsion idéale. Alors voilà le cas de différents appareils. Vous voyez, donc là aussi, c'est mon camarade Godfrey Thon. De différents appareils, vous voyez, celui-ci, il n'est pas loin d'avoir un spectre qui est tout à fait rectangulaire. Celui-ci, voilà. Bon, celui-ci, on est vraiment ce qu'on appelle en free discharge. Vous voyez, donc il y a le temps que ça monte et puis progressivement, vous voyez, ça descend, c'est plus lent. Là, c'est le cas. Là, celui-ci, il est contrôlé, il a été coupé. Et puis celui-ci, il y a un truc artificiel sur du multiple. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà. Encore d'autres exemples, ça, il faut le voir à l'envers. Mais vous voyez qu'en fait, là, la seule chose, c'est qu'en fait, chacune de ces sociétés revendique la même durée de pulse. Chacune, ici, ils vont revendiquer la même durée. Mais on voit que la répartition de la lumière ou de l'énergie à l'intérieur du pulse peut être tout à fait différente. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est en fait, il y a une norme, c'est ce qu'on appelle 1 sur E ou 1 sur E2, c'est-à-dire on considère à un moment, est-ce qu'il y a de l'énergie si on ne prend que 37% du truc max. Et on s'aperçoit que dans certains cas, il y a de la lumière, mais que la répartition de la lumière sur la durée est totalement variable. Et ça, ça va avoir un impact sur l'action sur votre cible. Alors là, c'est le cas des impulsions multiples. On s'aperçoit aussi que dans les impulsions multiples, là, je vous dis, il faut les lire à l'envers. On s'aperçoit que les impulsions multiples, là, ça tente à décroître. Bon, et là, elles sont relativement bien calibrées pour cet appareil. mais là, avec un autre réglage, on s'aperçoit que c'est des impulsions plus courtes avec des spikes qui sont beaucoup moins contrôlables. Au final, l'énergie délivrait la même, mais donc, l'effet attendu devrait être le même, mais c'est loin d'être le cas parce que les caractéristiques des IPL sont différentes. Alors, l'affluence, bon, ça, l'affluence, c'est directement en relation avec la surface de votre cristal, mais généralement, les appareils ne vous donnent pas l'énergie totale, c'est la puissance de votre appareil multiplié par le temps, donc ça donne une énergie. Cette énergie est délivrée sur une surface qu'on exprime en centimètres carrés généralement, et donc, ça vous donne l'affluence. Si vous diminuez la surface par 10, vous aurez une influence qui va être 10 fois supérieure. à nouveau, vous pouvez faire, si vous avez une lampe sur votre bureau, si vous éclairez avec votre lampe 50 centimètres, vous mettez votre lampe, votre main, vous ne sentez rien. Si vous rapprochez votre main très près de la lampe, ça chauffe. L'impuissance n'a pas changé, le temps n'a pas changé, c'est simplement la surface qui est illuminée qui est beaucoup plus petite et donc, l'affluence est plus importante, donc ça chauffe. Donc là, bon, ça, je pense que je ne vais pas passer beaucoup de temps, c'est facile à comprendre et effectivement, la dimension du spot va jouer un rôle important. Donc, si vous changez votre pièce à main, vous passez sur un plus petit spot, forcément, il va falloir réduire l'énergie. Généralement, les machines, aujourd'hui, le font automatiquement. Ça, c'est simplement, à nouveau, vous n'êtes que très peu concernés, mais il faut savoir, si vous regardez les brochures, vous verrez que toutes ces brochures, elles font référence, elles ont un marquage chez eux médical avec un numéro à quatre chiffres. Le numéro à quatre chiffres, c'est l'organisme certificateur. Donc, vous verrez, moi, j'ai vu, il y a trois sociétés, j'ai vu les trois sociétés, c'est marqué, c'est obligatoire dans les documentations. Il se trouve qu'on peut trouver des lampes flash qui ne sont pas marquées CE. C'est tout à fait possible d'être commercialisés. Et Godfrey et son équipe avaient regardé, effectivement, les caractéristiques de machines marquées CE et pas marquées CE. on s'aperçoit que dans celles qui étaient non marquées CE, il y avait des variations jusqu'à 60% de ce qui sortait par rapport à ce qui était revendiqué. Donc, à nouveau, faites attention de ne pas acheter les machins marqués non CE ou Chinese Export, si vous voulez. Enfin bon, voilà. C'est sûr que ça vaut beaucoup moins cher, mais vous allez avoir des problèmes à ce niveau-là. Important aussi, lorsque vous utilisez votre lampe, c'est d'utiliser un gel. Donc, normalement aussi, il y a un refroidissement du cristal. Ce refroidissement du cristal permet, en fait, on le reverra tout à l'heure, de limiter l'effet de la lumière sur la peau pour que ça se concentre au niveau des vaisseaux parce qu'il y a toujours plus de photons en surface qu'en profondeur. Et, à nouveau, cette lumière, elle part dans toutes les directions et il faut un couplage optique. Alors, vous connaissez l'utilisation du gel pour les ultrasons, pour avoir un couplage acoustique, parce qu'autrement, les ondes partent dans toutes les directions, il y a de la réflexion. Et il est très important d'utiliser un gel avec votre cristal pour, effectivement, avoir le meilleur couplage possible. Alors, c'est ce qu'on appelle l'adaptation aux interfaces. Je suis sûr que vous avez fait ça à l'école, vous avez tous le bac, vous vous rappelez de N, voilà, un petit peu, les cosinus, les sinus, un petit peu tout ça, ça doit vous évoquer quelque chose. Bon, il n'y aura pas d'interro écrite, donc rassurez-vous. Voilà. Donc, en conclusion, et je pense que j'ai respecté mon temps, donc, voilà, en 20 minutes, bien évidemment, c'est un survol à très haute altitude à la technologie des IPL. Ce que je veux vous faire comprendre, ce qui est très important, c'est que les IPL, chaque IPL est différente. C'est-à-dire, autant dans un laser, moi, je connais à nouveau le laser depuis 40 ans, si vous achetez, vous êtes des ophtalmo, vous achetez un laser 532 d'une société ou un laser 532 d'un mètre d'une autre société pour faire de la photocoagulation rétinienne, vous avez les mêmes choses. Il n'y a pas de laser à 531, ça n'existe pas. Il peut marcher qu'à 532, c'est lié à la physique quantique, donc voilà. Et les paramètres, c'est standard. Toutes les IPL sont différents. Chaque marque a des... C'est différent, les quarts ne sont pas les mêmes, les lampes ne sont pas les mêmes, ce n'est pas réglé pareil, etc. Deuxième élément à prendre en compte, c'est que votre lampe, elle évolue en fonction du temps. Alors, à nouveau, vous n'allez pas forcément faire beaucoup de traitements à la différence des dermatos. Vous faites 10 spots sur un oeil, je ne sais pas combien vous allez traiter de patients par semaine, peut-être une dizaine, 20, 30, 40, mais ça reste encore très faible par rapport à ce qu'au fond, les dermatos. Ça signifie que l'usure de votre lampe, elle est quand même relativement faible et qu'il y a peu de contributions. Mais je ne sais pas si les industriels vous le proposent, des fois, c'est important d'avoir la maintenance pour vérifier les choses. Et donc, pour conclure, dans les 15 secondes qui me restent, c'est qu'à nouveau, les sociétés qui sont ici sont des sociétés très professionnelles, elles suivent en fait des marquages ISO, elles sont contrôlées et toutes les machines ont un marquage CE, donc elles suivent des règles très importantes. Donc, je pense que vous pouvez leur faire confiance dans la pratique. Voilà, j'en ai terminé. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...